Le moins qu'on peut dire, c'est que ça va être un enjeu qui divise les Montréalais. La volonté de l'administration plante d'interdire aux automobiles l'accès principal au Mont-Royal. Ça fait beaucoup d'heureux, mais certains, par contre, se sentent pris de court, écartés. Indy, c'est le cas du cimetière Mont-Royal, qui ne trouve pas ça drôle. Pas du tout, effectivement, Michel. Et tout de suite, vous allez voir des images de ma rencontre avec Maxime Jacques. Il est directeur général du cimetière Mont-Royal. Je suis venu le rencontrer cet avant-midi. Il a pu m'expliquer un peu comment on voit les choses. On craint, Michel, qu'il y ait beaucoup d'automobilistes qui empruntent pour descendre la montagne quand ces automobilistes-là vont réaliser qu'ils ne peuvent plus continuer sur Camélien-Houd en provenance du chemin Remembrance. Parce que Remembrance va devenir le seul moyen d'accéder à la montagne pour les voitures à partir de 2027, donc c'est dans quelques années. C'est ce qu'a annoncé hier Valérie Plante, la mairesse de Montréal. On déplore qu'on n'ait pas tenu compte, Michel, d'une des principales recommandations du rapport de consultation publique de l'OCPM, de l'Office de consultation publique de Montréal en 2019, soit de conserver un chemin d'accès pour les voitures tout en revoyant l'aménagement de Camélien-Houd Remembrance. Cela dit, c'est présentement, Michel, 85 % des 10 000 véhicules qui empruntent quotidiennement la montagne pour la traversée. Vous allez entendre M. Jacques, suivi de Mme Moserolle. On est un petit peu déçus, surtout qu'on était en faveur de changements suite au projet pilote. On pensait vraiment avoir un projet avec coexistence de l'automobile, du transport commun, des piétons et des cyclistes. Est-ce que cette annonce-là se fait sur le dos des familles endeuillées, vous pensez? Il faut croire que oui, parce que famille endeuillée, recueillement au cimetière, trafic véhiculaire, ça ne fait pas un bon mélange. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on a des discussions avec les cimetières. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui n'ont pas les mêmes enjeux. Mais ces préoccupations-là, on les connaît, puis on est en train de travailler avec eux déjà depuis plusieurs semaines, mois, à des solutions évidemment qu'on comprend qu'ils ne veulent pas qu'il y ait du transit dans le cimetière. Donc, on va trouver ces solutions-là. Alors, cette annonce, annonce importante qui a été faite hier, Michel continue de faire réagir beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, la mairesse de Montréal doit tenir un point de presse autour de 13 heures aujourd'hui pour répondre aux questions des journalistes, fort à parier que des questions lui seront posées à ce sujet. Merci beaucoup, Annie.